Rachir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour cette présentation à la fois condensée et sympathique. Je vous en prie, M. Rachir. Alors, dans votre dernier livre, où vous revenez sur votre parcours d'anthropologue, vous écrivez, je vous cite, « En restituant mon parcours, je suis conscient de ne pas être devant le même « je ». Il s'agit d'une interaction, d'une relation de face à face, décalée dans le temps, entre différents « je ». Dire que j'écris sur moi-même est un peu court. Lorsque je réfléchis sur une longue durée, certes, je suis à la fois le sujet et l'objet de cette réflexion. Comment peut-on être anthropologue chez soi, sujet et objet de son observation ? Alors, le jeu en sciences sociales est un peu problématique. Quand nous écrivons des études, des enquêtes, lorsqu'on nous rédigeons des enquêtes, lorsqu'on nous réalisons des études, le jeu disparaît un peu. Il y a un minimum d'objectivité à observer. Mais une fois que les études sont publiées, on peut non pas uniquement insister sur la vitrine, sur le produit fini, mais également sur l'atelier, sur comment on est arrivé à produire. Et là, le jeu, il est incontournable. Pour certains, il n'est pas souhaitable d'utiliser le jeu. Pour d'autres, il est impossible d'utiliser le jeu. Comme vous venez de le dire, il y a une image que j'utilise beaucoup. On ne peut pas se voir du balcon en train d'entrer par la porte. C'est-à-dire, le jeu, il est indivisible. Et moi, ma réponse, c'est tout simplement, lorsqu'il y a un médium, lorsque quelqu'un me filme en train d'entrer par la porte, je peux me regarder du balcon. Et donc, ce sont ces médiations qui sont également objectives. Il est théorique et il est également empirique. Je commence par l'empirique, c'est mes carnets de terrain. Une vingtaine de carnets de terrain. Donc, c'est un jeu qui est là. Il y a les archives. Il y a Hassan Rachik, l'étudiant. Hassan Rachik, le néophyte. Hassan Rachik qui se convertit. Hassan Rachik, etc. Le consultant, l'intellectuel, etc. Donc, ce n'est pas un jeu ramassé. Ce n'est pas un jeu condensé. C'est un jeu historique qui est changeant. Et à partir de cette empirie, mes carnets de notes, mes archives, je peux, non pas écrire sur moi-même, mais écrire sur moi-même à travers ces archives-là. Et puis, à la médiation théorique, je vais juste la résumer. Comme j'ai travaillé sur les autres anthropologues, dans Le Proche et le Lointain, et dans d'autres livres, les mêmes instruments que j'ai utilisés pour étudier l'œuvre des autres anthropologues lors de leur parcours de l'opiographie, je me les suis appliqués. Donc, l'objectivité, je peux toujours être objectif tout en parlant de moi-même. Merci. Merci.